Nous sommes très conscients que la rentrée scolaire pour le deuxième trimestre va commencer avec ce lundi. Il y a des personnes déplacées qui se trouvaient dans les locaux des écoles de Kouin-Hérecois, ceux qui se trouvent à Boutirere. Mais aussi, il faut ajouter, il y a aussi d'autres écoles qui sont occupées en province de Chibito. Nous avons donné des instructions pour que ces écoles soient évacuées. Maintenant, les bâches sont disponibles. Nous avons des tôles, le lot des tôles pour la reconstruction est déjà disponible. Ce que nous demandons à l'administration locale, c'est de mobiliser sur tous les jeunes pour la reconstruction et lever les murs. Le ministère et le gouvernement sont prêts à octroyer des tôles. Mais avant d'arriver à ce stade, là, on n'a pas encore fait ça. Nous demandons que nous puissions avoir des abris transitoires, des abris temporaires avec des bâches. Les services des ministères ont été instruits pour qu'on puisse évacuer ces personnes, se déplacer et les mettre dans un endroit où nous pouvons les assister. La priorité a été accordée à une assistance alimentaire. Et les autres étapes vont suivre dans le cadre de la réintégration des sinistres. Nous avons toute une stratégie nationale de réintégration des sinistres. C'est une référence qui nous guide quand ils font faire face à des difficultés qui sont liées à des catastrophes. Là, les parents et les élèves peuvent ne pas être inquiétés. Le gouvernement est à l'œuvre pour que la présence de ces déplacements ne rétire pas les activités scolaires au niveau de ces écoles.